Voici Venir. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire ? Il n'y a pas de transition méchante la Nagui. Aucune. Fanny Rue. Quasiment aux heures 32 en plus. Pas en plus, t'as vu l'heure ? Les amis, alors, je suis dans ma face balavoine. Non, je vous jure, je suis dans ma face balavoine. J'adore ce mec parce qu'il pose les questions et il donne les réponses. D'un côté, il pose la question qu'est-ce qui va sauver l'amour et de l'autre, il donne la solution dans une autre chanson qui s'appelle Soulève-moi. Alors que, clairement, ça ne lui a pas réussi d'être soulevé trop haut. Mais bref. Si, si, si. Mais bref. N'ayant jamais moi-même été très douée pour sauver l'amour, j'ai tout de même sauvé les meubles puisque je m'entends très bien avec mon ex. C'est tout ce qu'il me reste. Mais quel est donc ton secret ? Oui, même pas en fait, il les a pris. Mais quel est donc mon secret ? Et comment éviter les ressentiments de vos ex ? Eh bien, tout simplement, sortez avec un sociopathe. Il n'y a pas de ressentiment s'il n'y a pas d'émotion. Alors, je caricature certes en disant sociopathe, mais sortir avec quelqu'un de très rationnel, de très détaché, c'est fantastique. Clairement, ce n'est pas la fête du slip en termes de passion. Le Brat Office fait un tableau Excel de l'évolution de la relation pour prévoir la date du prochain rapport. Et au final, ça sera tellement espacé qu'il n'y aura plus de cases dans le logiciel. Je ne veux pas me vanter, mais on a fini Excel. Seul truc qu'on a fini. Pardon, la relation aussi. Mais les gens très rationnels, ils ont plein de qualités. Premièrement, déjà, ils sont hyper attachants parce que quand vous leur parlez, vous voyez bien qu'ils s'appliquent à fond pour être attentifs, même si en vrai, ils sont en train de réfléchir à dans quel oeil je dois le regarder pour que ça ait l'air naturel. Secondement, il est avec vous pour des raisons rationnelles parce que vous êtes la personne ayant un ratio qualité-défaut qui correspond à ses attentes à un moment T. Et ça, ça fait plaisir. Moi, une carte je t'aime, ça me fait gerber, mais une où il est écrit tu es ma meilleure option. Oh là là ! Mais faites-moi un t-shirt, vraiment faites-moi un t-shirt. Autre avantage, avec les gens hyper rationnels, c'est qu'ils ont du mal avec la vie sociale et donc vu qu'ils ont beaucoup de mal à connecter avec d'autres gens, si vous rompez, eh bien, vous allez rester amis en fait parce qu'ils n'ont pas mis tous ces efforts dans une relation pour qu'elle disparaisse. S'ils vont partir, ils seront seuls, ils seront seuls, ils vont se retrouver tout seuls, vous allez les retrouver comme ça en train de jeter à la mer des bouteilles vides et puis ils espèrent qu'on pourra lire à travers. Ben non, en fait, on ne peut pas écrire et ça reste écrit avec de l'air et ils vont vous dire ça parce qu'ils sont vraiment trop rationnels. Arrêtez de casser ma chronique. Donc, ils vont vous garder parce que c'est chiant et laborieux d'essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Moi aussi, je galère. Tu dois passer par des présentations chiantes. Tu fais quoi dans la vie ? Bon, je suis chanteur, je chante pour mes copains. Ah, super. Tu connais les soirées de M. Durand ? Non, nul. Nul. Puis après, tu prends son numéro et tout, tu réalises que c'est un de ses teubés qui dit non, moi, je n'aime pas les appels, je suis trop timide donc quand on m'appelle, j'attends que ça s'arrête puis j'envoie un message Oh, tu m'as appelé. Mais grandis, putain ! Grandis ! Sois adulte ! Décroche ton putain téléphone quand je t'appelle. Puis après, tu l'invites chez toi, vous allez commander un truc à manger, tranquille et tout. Sauf que lui, il ne connaît pas encore ton quartier donc il se perd donc il a eu en retard. Toi, tu as la dalle mais vu que c'est une nouvelle relation, tu ne sais pas encore ce qu'il mange donc tu ne peux pas déjà commander donc tu essayes de l'appeler. Il ne décroche pas puis il dit Oh, tu m'as appelé. Nique ta mère ! Donc tu es obligé d'attendre pour commander sauf que quand il arrive tu as tellement faim que tu es agressif donc tu insultes sa famille sur quatre générations il te dit de te calmer sinon il appelle la police et toi tu es là Allez, jugez les lois ça ne me fait pas peur. Bref, mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance. Donc c'est pour ça que mon ex c'est toujours mon meilleur ami c'est parce qu'il n'a pas le courage d'aller se faire des nouveaux potes et moi parce que je sais que ce qu'il commande c'est un menu giant plus un giant avec un sprite et je pense que c'est ça qui peut sauver l'amour. Merci ! Qu'est-ce qui peut sauver l'amour ? Et puis c'est chic de partager ses ouvres d'auteur avec Dany Balavoine dans une chronique. Ah non ! Non !